et bonjour à tous alors petit stream ce soir sur animal crossing new horizon pour découvrir un petit peu la collection champignons alors je vais remuter mon micro le temps de vous laisser le temps d'arriver et dès que vous serez là bas on lance la partie m m m m m m m et bonsoir jenny tu as une jolie vue sur la place et coucou aurore coucou ah bah non coucou cani et coucou nat ça fait plaisir de te voir je vais lancer tout doucement on va attendre devant la maison de zabu coucou pikachu alors vous l'avez compris j'ai hésité entre ben vous faire un journal et qui ont été super courts et en même temps j'ai envie de partager ces moments avec vous donc du coup vous le voilà pourquoi on fait le stream oh merci renad ça fait trop plaisir merci pikachu et bisou mamita coucou mario et non il n'y a pas de pouce bleu du coup tu es au repos sur twitch mon petit wario voilà petite zabu elle est en forme envoyé il reste encore des petites choses halloween à enlever on va faire le tour de l'île aujourd'hui coucou lucas on va faire le tour de l'île et on vous a préparé une surprise avec une super pièce qui a été aménagé ce matin et puis ça sera un petit peu le moment de remettre un petit peu à plat tout ce qu'on fait sur l'île tout simplement et coucou nico j'avais trop envie trop trop envie alors petit zabu vous savez ce qu'elle va faire peut-être comment c'est pas absolument pas faire ça premier objet premier chef de la journée c'est déjà de la crotte animal crossing je te hais bon c'est pas grave on va le garder on le remettra plus tard je voulais enlever moi les décos d'halloween le temps que tout le monde arrive et en fait il faut que je tourne la table pour mettre ma vaisselle normalement et là je remets ma table mais oui et du coup je pense qu'on va enlever aussi même si le dessus des fossiles mais j'ai plus trop envie j'ai laissé normalement de de l'halloween uniquement près de la maison de l'horreur allez je vais juste poser ça je vais regarder si j'ai de la vaisselle à remettre sur la table ah tu te j'ai toujours autant à jour au niveau des vues mon dieu alors alors j'entrepose là normalement les trucs halloween je les ai entreposés dans une autre maison mais je vais pas le faire sinon ça veut dire enlever tout ça tout ça kenny sage tiens tu demandes beaucoup la wario est-ce qu'on aurait des choses à mettre sur la table mais ouais je pense qu'on peut mettre les jolis petits trucs de maman là j'ai pas vu ce que j'ai pris sur quelle couleur attendez je les entreposent parce que je me dis que si on en a quatre je peux peut-être les mettre dehors j'essaie de commencer quelque chose halloween a disparu de libertalia eh ben je t'avoue puis quel chou comme moi sur certaines îles ben comme fossilia forcément je les gardais puisque c'est parti c'est une île sur le thème de l'horreur à nananouichi je vais garder la partie de la maison de l'horreur et par contre chez ketchoupi je n'ai pas enlevé encore parce que j'ai pas forcément eu le temps mais ça va disparaître je vais aller mettre ces petits trucs quand le temps que tout le monde arrive encore tranquillement alors ben du coup je vais retourner ma table je vais enlever ça je vais mettre que les trucs de maman je sais pas quoi en faire et c'est une bonne idée en fait de le mettre là alors pourquoi j'en ai autant parce que c'est tous les personnages que j'ai sur l'île puisqu'il ya cette maison donc c'est normal ne vous inquiétez pas oh ça va être magique noël déjà je vais avoir une méga surprise j'ai déjà tellement de projets pour ce qu'on va faire pour la fête de noël sur mon île ça va être énorme bien je pense que je vais pas tarder à y travailler coucou mandine ah quand même tu mets les vues à jour bah dis donc alors petite mordine on n'a rien fait de spécial on a juste changé ici j'ai remis en fait toutes les je vous les fais tourner comme ça on les voit mieux les couvres théières de maman je vais mettre les bleus l'autre côté ouais ça va être énorme arrête de faute de moi toi dans le chat dis donc je bug ce soir c'est affolant peut-être que tu étais un fantôme de phasmophobie qui hantait ton ordinateur alors ça j'entrepose ça me servira sûrement de cadeau demain matin pour mes villageois et du coup maintenant qu'on est là je vous montre parce que c'est la première faut dire que j'ai pas trop cherché à les avoir regardez j'ai la photo de koaline je suis trop contente je pensais sincèrement pas que ce qu'elle que j'aurai en premier je m'attendais à voir koalala eucalyptus mais non il valait me donner ces saletés sont pas gentils avec moi alors du coup j'avais redécoré la pièce principale ici parce que je n'arrivais pas à passer les 200 mille points à jd il me disait que j'ai pas de meubles assez de la même couleur donc j'ai refait tous les meubles en noir et j'ai officiellement passé dimanche les 200 mille points avec 201 mille et quelques je peux vous les montrer d'ailleurs je dois avoir la capture quelque part regardez pas le nombre de mes captures vous allez avoir peur voilà 200 2164 je suis super contente hop en retournant le jeu tu regardes sur la télé au rare t'as eu deux personnages et j'appliquer elle choue à moins coûte c'est le premier et merci pour le partage j'avais pas vu sur facebook c'est super gentil alors aujourd'hui petite zébou ben elle a du boulot alors déjà je vais vous montrer avant de sortir elle a obtenu après avoir passé deux jours à arpenter ses plages toute la journée désespérément toutes les journées elle a obtenu tous les plans champignons je sais je suis pas riche une psychopathe mais je les ai si je les retrouve ça commence à faire beaucoup de plans mine de rien les voilà alors on a le tabouret bêche en pile rondin champi la table champi la lampe le parasol le sol forêt le mur champi le mur forêt la couronne couronne que je n'ai pas fait encore le paravent le parapluie et la baguette qui sera certainement la chose que je ferai en tout dernier et du coup je vous ai déjà préparé des choses là quand même alors qu'est ce qui me reste sur moi je vais aller regarder ce qui me reste exactement comme champignons ne regardez pas la tête de mon inventaire il me reste ça il me reste un champignon plat donc il va falloir choisir dans les ce qu'on veut faire avec les champignons plats alors j'en ai beaucoup tout simplement parce que j'ai plusieurs îles et que j'ai rapatrié tous les champignons des îles ici en fait pour l'instant une fois que j'aurai fait ce que je veux chez Zabou ça restera sur les autres îles bien évidemment mais là j'avais un petit peu envie de me faire plaisir et de pas d'avancer très vite pour voir vous le montrer je vais les prendre sur moi tous ces champignons là et on va se regarder un niveau de ce qu'on peut faire alors ça c'est des maigres on en a deux champignons ronds on pourrait en faire quatre donc je pourrais faire un tronc ce qui est déjà bien une table c'est raté je peux refaire alors c'est soit je fais avec les maigres un tronc soit je fais deux lampes celui là j'ai pas assez pour le refaire ça non plus champignons plats c'était pour lequel je vais pouvoir faire la couronne si je dis pas de bêtises on a peut-être déjà commencé par la couronne comme ça on la changerait sur la porte pourquoi mon chat se met plus à jour pourquoi je n'en sais rien j'ai besoin d'un sav je répète j'ai besoin d'un sav je vais regarder du coup on a dit ah c'était du bout du bois qu'il fallait non des branches oh la la du coup on va faire tout de suite la couronne qu'on va aller mettre sur la porte et on va enlever la couronne coquillage qui n'est plus trop de saisons alors pour l'instant ça suffit on va déjà aller faire ça en voyant on a eu un bug et du coup ça a supprimé ton message où tu disais toujours pas de champ planche pignon chez moi c'est désolé je sais pas ce qu'il a eu le chat s'est mis à tout buggé dans tous les sens alors on enlève les couronnes là et on met la couronne champi elle est sympa à regarder attendez je vais la mettre en mode photo on la verra mieux elle est super jolie je trouve du coup je vais ranger juste la couronne la couronne coquillage et on va aller se faire un tour de l'île parce que j'ai des petites choses qui ont été bougé entre temps coucou pikachu coucou tout le monde alors couronne coquillage on la range pour la branche on s'en fiche un peu mais c'est pas grave alors alors il va falloir qu'on trouve un objet à mettre ici alors soit je ferme clairement avec la barrière soit je remets quelque chose ok juste de petites secondes parenthèses jean luc c'est pas c'est pas grave t'inquiète c'est juste qu'en fait mon compte facebook c'est mon compte perso et le compte également pour la chaîne mais du coup j'ai pas envie que certaines personnes du travail par exemple sache ce que je fais à côté c'est ton con mais c'est comme ça du coup d'où ma volonté que tu dois faire un deuxième compte il faut que je fasse un deuxième compte facebook mais voilà c'est tout merci alors oups ça beau alors je vais vous montrer un petit peu pour l'instant ce que les envoies qui seraient éventuellement à combler avec des décos non non mais c'est pas twitch c'est moi qui appuyer sur c'est ma pas ce n'est pas de la faute de twitch c'est la faute de zaboo alors j'ai remplacé plusieurs buissons pendu ou puisque c'est la saison donc là il y en a un petit quand ils auront poussé bien sûr ce sera plus joli j'ai vous emmener au bar de plage où j'ai mis les petites lampes la fruit des bois je trouve ça fait super beau la nuit éclairé comme ça sur la sur la plage j'ai regardé si j'ai tout mis dans le même sens mais oui j'avais pas quoi faire j'avais mis les citrouilles d'alouis je les ai enlevés donc je me suis dit est ce que je remets les vies de coco et puis je me suis dit non mais un truc de saison coucou galou n'avait pas vu la notif t'inquiète j'ai pas rien manqué j'ai juste mis la couronne de champignons sur ma maison et c'est tout c'est un petit peu près tout et là je montrais du coup le bar de plage avec les petits les petites lampes fruits des bois et je montrais également que j'avais réussi à obtenir tous les plans parce que ça a été une vraie misère j'ai squatté ma plage deux jours pour les avoir là j'ai remis aussi des petits buissons de ou à on a une bouteille ça c'est parce que j'ai joué avec mes autres personnages pour récupérer les tapis de maman qu'est ce qu'on a dedans alors je bois de fer je pense qu'on la connaît depuis un moment par contre pas sûr que je lâche et que tu pis alors j'ai ramassé les coquillages comme ça on ira faire un petit tour changement chez meli et melo j'ai envie de faire des petits changements mais comme je ne sais pas encore trop les calches et pas trop touché voilà donc là je vous disais j'ai replanté du coup du coucou l'audit et ben je n'ai pas vu de tantilles amandine ne me porte pas la boisse hier j'ai tourné le soir je me suis dit pourvu que je ne tombe pas dessus je l'ai pas vu donc là on a des petits arbres et je mettrais bien aussi un petit peu de déco peut-être avec une déco champi bon on pourra pas en faire 5000 ce soir puisque forcément on n'a pas beaucoup de champignons regardez on va le camping alors c'est quoi le programme ce soir galou et ben c'est on se promène un petit peu sur d'un anjuichi on va faire de la déco avec des champignons et je vais vous montrer ce que j'ai bien sûr déjà préparé à l'avance ça c'est rona j'ai pas trop envie de lui reparler ce qu'elle m'a proposé un jeu et voilà je l'avais sur comment dire elle était à fossilia je l'ai fait partir donc là pour une fois que j'ai un visiteur je vous le montre mais voilà ça fait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un au camping alors ici pareil j'avais des décorations d'halloween dans les trous donc je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose de la même manière je voudrais bien mettre une petite déco ici je sais pas encore tu as où les pommes de pince à bout dans les sapins et l'audit faut les secouer ton plat ton plat ton plat ton plat tu secoues un sapin tu as beaucoup de branches mais tu as des pommes de pain donc là c'était ma petite déco alors ici c'est le seul endroit où j'ai gardé un objet d'halloween j'ai juste retourné pour ça fasse plus jardin qu'halloween et du coup on pourrait peut-être faire ça je pourrais peut-être aller les recueillir alors j'ai calculé avec les citrouilles que j'ai sur mon île je vais à peu près pour 81 mille clochettes quand je les récolte sachant que j'en ai stocké pas mal à si c'est obligé élodie c'est jusqu'en décembre et il faut secouer mais ça peut être longtemps il faut secouer le sapin tu as plein de branches qui tombent et tu les ramasses et tu recommences et les glances et dans les arbres donc là on a le buisson à ou moi je le trouve franchement mais magnifique et il aura trop trop sa place dans mon prochain espace que je vous montrerai pas tout de suite parce qu'il il est pas du tout commencé mais dans ma tête il est déjà bien travaillé je vais te montrer si tu veux le dire toute façon on allait monter donc j'ai laissé une déco d'halloween par terre les a du sens encore on enlève alors là forcément j'ai gardé les décos d'halloween puisqu'on est dans la maison de l'horreur mais il n'y a que ici normalement où il est censé en rester alors regarde tu secoues parce que si tu secoues qu'une fois tu n'es pas prêt d'en avoir bonjour yannis tu peux jouer avec moi c'est gentil mais je joue toute sale ce soir et voilà je suis désolé mais ce soir c'est du solo donc une fois que tu as tout occupé ton espace avec les branches tu les ramasses il faut juste que tu regardes où et merci pour le follow du coup yannis bienvenue on a également un discord si tu veux nous rejoindre c'est là qu'on organise en général nos parties un bon bien sûr comme par hasard quand je veux montrer il y aura pas de pommes de pain bon je vais y arriver on va en avoir après des fois ça peut être long mais tu peux en avoir trois quatre d'affilée quoi et bonsoir bonsoir à ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à follow la chaîne et puis à faire un petit coucou dans le chat est ce que j'ai la poisse vous croyez moi je crois j'avais fait un test et l'audit à l'époque mais voilà tu vois pour la ville à pomme de palais là voilà pomme de pain sur une dizaine une dix ou quinzaine de minutes j'arrivais à m'avoir à peu près une douzaine je crois après il faut la c'est de la patience mais en même temps je te dirai pas grand chose d'autre à faire alors là j'avais déjà deux champignons qu'on m'avait offert quand j'avais été visiter une île qui était du coup en hémisphère sud alors je me tâtais à les enlever et à les mettre ailleurs du coup on va aller voir ce qu'on va faire exactement voyez je les là en version comme ça j'ai gardé ici une pile de citrouille à l'envers pour le petit côté jardin ce qui est cool c'est que j'ai déjà fait beaucoup de choses et du coup avec tous les champignons qui restent pas sur le mois je pense que j'ai pour faire quelque chose de super sympa alors ma question pourquoi voulez vous qu'on commence est ce qu'on s'occupe d'aller voir ce qu'on peut fabriquer avec la collection champignons et un petit peu décorer l'île où est ce que vous voulez voir la grosse surprise où on attend encore un petit peu pour la grosse surprise en attendant on va foncer à la maison des saisons je vais vous montrer des toutes petites mises à jour de bas de la pièce d'hiver en haut qui est une pièce entre guillemets instant en comment dire éphémère puisqu'elle disparaîtra avec l'arrivée de l'hiver je vais vous montrer ce que j'ai fait en haut quand même ah bah il faut secouer longtemps après je te dis tu peux en avoir de vous tout d'un coup moi ça m'est déjà arrivé d'en avoir à 5 voyons qu'est ce que c'est que cette impatience ça fait un peu mal aux yeux mon réglage et ou alors j'ai rajouté vous voyez les parapluies flocons là de chaque côté j'ai des nouveaux petits bonnets de couleurs les à les deux luches sur les côtés bon je peux plus passer c'est normal après c'est juste vraiment une pièce déco pour l'instant en attendant de pouvoir faire mieux on a le petit café voilà c'est il me fallait une pièce hiver quelqu'un peut sortir cani s'il vous plaît et je trouve super sympa mais j'ai un projet pour une dernière maison si j'arrive à faire ce que je veux ça va être magnifique mais il faudra du temps mais j'ai encore besoin d'une nouvelle maison ce qui veut dire rééconomiser plein d'argent alors une partie de la surprise se trouve dans cette pièce c'était ma pièce automne il y avait le mur jungle et regardez maintenant il y a le mur champignon tu comptes me faire tous les trucs tu peux mettre mon jeune fille aussi si tu veux là on voit tous les champignons qui sont disponibles il n'y a même pas le champignon rare sur le dessin je suis en train de me dire donc voilà du coup j'ai mis ici le mur champi parce que je trouve que ça allait bien que la pièce automne que j'avais créé normalement je dois avoir plus ou moins tous les objets on a les tas de feuilles on a les feuilles qui brûlent on a ici la pochette gland le jouet artisanal la lampe le mini sapin ici sur le petit banc on a le gland et la pomme de pain et ça c'était un tout petit bout de la surprise eh ben moi j'ai d'avis que comme petite curieuse qui la surprise et que mario dit la surprise eh ben on va attendre un top t'es pas encore voilà on va aller voir ce qu'on peut faire alors ici pareil j'ai enlevé les deux buissons que j'avais pour remettre du ou ça fera plus joli c'est vraiment plus de saison je vous fais un petit tour d'île comme ça pour ben aussi pour les nouveaux qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément l'appareil de nouveaux petits buissons de houe alors là j'avais fait le ménage j'avais enlevé toutes les fleurs pour éventuellement laisser de la place pour les champignons ce qui a marché il y en a qui poussent là donc c'est nickel là j'ai deux jolis petits ou le houe je trouve ça tellement beau je trouve c'est les plus jolis buissons j'avais beaucoup j'ai aimé beaucoup les ossmontus c'est ça l'orange et jaune alors les buissons de houe je les trouve tellement beau faut dire qu'ils vont avec la période de fin d'année par contre je me pose la question est-ce que d'abord ravi ils vont tenir jusqu'à noël ça va être que pour novembre parce que le houe en général c'est associé aux fêtes de fin d'année alors j'aimerais arriver à mettre un petit peu des champignons à droite et à gauche mais faire qu'ils se c'est difficile parce qu'en fait je voudrais qu'ils se noient dans l'île mais qu'on les voit quand même je suis désolée j'ai dit mal regarder le string je bug c'est la folie ma pauvre au revoir petit coucou petit chien ici je peux rien rajouter je fais un tour pour aller voir ce qu'on peut éventuellement préparer alors ça c'est gullivard je vous avoue franchement j'ai pas eu le courage de le faire aujourd'hui non maintenant il m'a donné j'ai fini la collection la collection donc j'avais pas forcément le temps j'avais des choses à préparer sur cette île sur d'autres îles donc j'ai pas eu envie de le faire ça arrive du coup on a pris les champignons et bon on va les voir à la maison tu veux que j'aille faire gullivard allez wario je peux bien te faire plaisir or seulement si tu croises les doigts très fort pour qu'ils me ramènent un coffre au trésor demain à ça on peut faire aussi les enfants il ya des nouvelles créatures marines si vous êtes d'accord moi j'aimerais bien les faire il ya des nouvelles créatures marines à trouver et j'ai franchement envie de les voir bah oui wario la surprise comme ça tu oublies un peu aller loin alors j'avais trop envie de faire ce mais non il est pas chiant lui c'est celui dans l'eau il est moins casse-pied que l'autre moi je voulais pas parce que par là pas beaucoup du coup vous en étouffent dans vos collègues de plant de champignons moi comme je tous les jours je vais la surprise mandine depuis petite curieuse et grosse curieuse mon fidèle émetteur a disparu c'est impossible ça c'est pareil il laisse passer chiant sur twitch alors que vous mettez un truc qui a rien à voir ça papa deux plans pikachu bah moi de toute façon j'ai campé pour les avoir j'ai clairement campé la plage kenny devenait dingue il dit mais qu'est ce que tu fais encore sur cette plage donc au fur et à mesure je vais les mettre les données à mon sur mon autre île et quand j'aurai des doubles que je peux plus utiliser je vous les donnerai ah bien avoué t'as bien avancé de génie du coup vous m'avez pas dit on se fait des créatures marines aussi ce que zaboo elle va pas se changer pour rien vous remarquez qu'elle va aller nager avec des bottes pas comme ça attaque à pikachu no snow aussi il aime bien laver les cheveux après les miens il est moins parce que maintenant comme je n'ai pas été chez le foin depuis longtemps ils sont longs alors ça le gonfle un petit peu c'est une nuit trop perlière oui d'un plouf d'un plouf on va se faire les ploufs on va se faire les meubles on va tourner un petit peu comme ça sera pas tout de suite la même chose et bonsoir à ceux qui nous rejoignent alors ce soir on fait donc le tour comme je disais la collection champignons et on découvre peut-être aussi les nouvelles créatures marine et là on fait la mission de gulivard que j'ai zappé ce matin mais pour faire plaisir à mon petit sylva je la fais alors normalement de toute façon on le repère parce que les mules elles montent tout droit sur son appareil où est-il cet appareil normalement il est pas loin bah c'est ça normalement si j'ai pas de bêtises c'est ça ouais ouais enfin si zappu apprend à nager correctement coucou juju il te faut des bottes de pirates j'ai regardé ça pikachu je sais pas si j'en ai pas eu en double une fois que j'aurais rangé quelque part bon pour retrouver dans quelle maison je fais juste encore ça et on ressort pour valider gulivard bon on a rien de nouveau pour l'instant qu'est ce que je fais quoi de bon non l'eau elle est super bonne il fait toujours beau sur animal crossing je fais quoi de beau juju bah un petit tour de l'île là on fait gulivard après je vais montrer un petit peu ce que j'ai fait que les champignons puis on va décorer un petit peu mon île aussi avec la collection de champignons oui ton émetteur mon précieux émetteur je te remercie de tout coeur ma petite crevette t'es l'écume de la crème je vais pouvoir biper mon équipage on va un petit peu zapper ce qu'il raconte parce que il cause beaucoup quand même d'un animal crossing 1 je pense avoir trouvé les bons mots pour motiver les troupes tu m'as sauvé les plumes j'ai une dette envers toi je te ferai livrer ta récompense très bientôt mais je vous dirai demain du coup ce que j'aurais eu moi c'est le coffre qui m'intéresse parce que j'en ai qu'un et j'aurais bien voulu en mettre un dehors près de la maison du soleil alors on a quoi pour pas que je fasse de bêtises surtout est ce qu'on essaie de remplir d'abord un inventaire comme ça on le revend et après on fait un petit peu de meubles champi après on peut replonger et la surprise je n'irai pas pour la montrer vous inquiétez pas elle a rien perdu de son talent de plongeuse il y a ma colala qui marche là bas coucou virginie je crois qu'il y a 3 ou 4 nouvelles créatures j'ai cru qu'il était 22h j'ai dit c'est pas possible oh merci galou je ne sais pas pourquoi je n'entends pas les notifs mais mince galou tout cas c'est quoi un crabe de je fais juste la capture c'est pour noter demain dans mon journal ou tout à l'heure il est chouette ce crabe on ira le ramener au musée mais avant on posera par terre pour voir à quoi ça ressemble j'ai pas resté longtemps reprise en fanfare je suis chaos ma peau virginie après ce sera pas non plus un live jusqu'au bout de la nuit n'inquiète pas bon alors ça c'est pas nouveau par contre je sais même pas si j'ai réussi en fait à faire tout ce que je voulais le mois dernier je sais pas s'il y en a que j'ai raté ou pas c'est pas nouveau non plus il me reste quelle place dans mon inventaire c'est qu'il est venu me voir je sais pas il fait un peu peur allez allez avec un peu de chance on va même tomber sur pascal faut dire à la base je voulais faire juste un journal mais je me suis dit j'ai regardé non je les aime pas cela bon on va le choper par le côté alors oui c'est quoi oh c'est quoi ça ah c'est la langouste je l'avais pas eu encore mince que j'ai fait bon ben on va avoir des choses agréables au musée il va être content tibou tiens il me semblait pourtant que je l'avais déjà eu bizarre dur le changement de rythme avec les nouveaux horaires ben j'imagine ouais faire laver les mains à tous les gosses ça va être vraiment ouais c'est pas simple je sais pas combien quelqu'un sait combien de nouvelles créatures marines ce mois ci alors il me reste toute la ligne du bas encore juste que je fasse gaffe à me retrouver dans des endroits où je peux ressortir vite de l'eau oui oui bien sûr je pense pas qu'il y en ait autant il est trop classe ce crabe c'est dommage c'est que du coup contrairement aux insectes poissons on peut pas je donne un chiffre on fait quoi là les chiffres du loto moi je disais ce qui est dommage c'est que contrairement aux poissons et aux insectes et ben on peut pas les faire en modèle c'est dommage parce qu'il y a des créatures marines qui sont chouettes où tu files bien vite toi je pense qu'il doit y en avoir trois ou quatre à mon avis des nouvelles ce mois ci on est où là sur la carte j'ai de la marche pour bouger c'est en numéro d'accord alors du coup pour ceux qui peuvent pas tout voir où il y a ceux qui seront pas là ben vous saurez pas mais ce sera disponible demain matin sur la chaîne youtube cette fois et oh vous êtes passé où les bébêtes il y en a là et merci exrad merci pour le follow et bien bienvenue alors demain faut à tout prix que j'essaie coucou valériane bah comment ça on dit pas bon aujourd'hui il faut à tout prix que je paramètre les commandes dans le dans le tchat et pour ceux qui veulent nous rejoindre on a également une une chaîne youtube vous avez le lien normalement sur notre chaîne twitch dans à propos je crois comme il ya plein de nouveautés jusqu'à la fin de l'année je pense qu'on fera régulièrement des petits live sur le jeu ah bah voilà boum valériane là je te reconnais plus je regarderai la rediff car là je regarde en saccadé mais je regarde quand même ouais bah ça doit pas être agréable je comprends après la rediff voilà elle sera sur youtube normalement ayant elle sera en bonne qualité donc à des fois les connexions quand elles veulent pas les applis télé je trouve sont pas toujours très efficace t'as eu céleste hier soir ça fait un moment que je n'ai pas vu moi en tout cas sur mon île ça fait un moment que je n'ai pas vu un ballon on va y aller quand même allez ah non il part dans l'autre sens oh non rip trop tard bon bah on sera dans quelques deux quels côtés valvent du coup écoutez il reste deux cas c'est pas la fin du monde zabou elle va remettre sa tenue je la remets juste à sa place dans mon inventaire je veux regarder à quoi ressemble ce crabe là ça serait bien que ça soit pas dans un aquarium eh dommage et voici le lien de la chaîne youtube si vous voulez bonsoir encore à ceux qui arrivent alors ça je vais aller tout de suite en poser un on en a deux je vais en ramener un chez tibou je ramasse ça et là je vais aller le mettre près de la maison du soleil parce que je pense que je vais le mettre à l'intérieur je trouve super joli quand je suis désolé je vais éviter de courir ce que mon in allait over bala gué tellement les charger je vais le placer là je le mettrais moi demain à l'intérieur il est trop joli ce crabe et c'est tout ce qu'on a eu comme nouveauté je crois il y avait la langouste mais je vais regarder du coup dans la bêtopédie bon ah je pense que c'est ça ira les courses à mon avis c'était plus la semaine dernière que c'était un petit peu le carnage en insectes il reste pas grand chose ah bah j'ai bien la langouste en nouveauté je l'avais pas ramené et le crabe bah je vais les ramener tout de suite au musée on ira vendre les autres et on ira sur deux trois petits objets quand même qu'à la base c'était ça le but moi aujourd'hui ronard était de passage merci à élodie de m'avoir aidé à choisir la vraie étoile tu peux les trouver un sur internet au pire des cas à galoute à un site qui les références et du coup sur le site tu vois toutes les photos et te disent ils te disent lesquelles sont fausses que comment les reconnaître et c'est vrai que c'est super pratique j'avais ronard hier à fossilia et j'ai eu une vraie toile j'étais contente en plus une toile que j'avais jamais vue on va merci lucam c'était en train de jouer aussi assez dur de jouer de suivre un stream en même temps je le fais souvent mais au final je suis pas vraiment soit je me perds dans le jeu il te manque le conchon de mer et le concombre de mer d'accord merci valérien je me demandais justement ce qui manquait alors on va déjà lui donner les deux là on retournera aller chercher tout le reste tout à l'heure on va aller nager un petit peu mais entre temps on a de petites choses à faire le concombre de mer mais j'ai l'impression que je l'avais déjà eu sur une autre île et deux autres ah il y a encore des autres crabes génial on va aller plonger j'adore les crabes je trouve que ça rend trop trop bien et du coup on va plonger encore un peu mais pas tout de suite on va déjà les vendre parce que mine de rien on va en avoir besoin des sous pour faire la dernière maison il me semblait bien que c'était amandine alors qu'est ce qui t'amène achète moi des trucs runard passe pas souvent quand il passe moi écoute runard il vient pas souvent et en plus c'est tout le temps la même chose pour finir la galerie effectivement ça va être compliqué faut pas que je fasse des bêtises et que je vende un champignon ouais d'accord j'ai pas sélectionné les champignons j'en avais plus que 4 puisque j'ai utilisé mon dernier plat oui c'est normal ok évitez de vendre ce qu'il faut pas quand même je vais mettre l'excédent de clochette en sac je connais pas le jeu dont tu parles Julie faudrait que je regarde et bienvenue sur la chaîne bienvenue sur le stream elles sont belles les meubles en cette couleur là mais bon sur l'île j'en ai pas besoin donc c'est pas à peine que je l'achète et bon ressort un nouveau jeu pour l'instant j'en ai déjà tellement on va vous montrer encore et à faire toute seule les crabes sont rares ou pas bah bonne question je ne sais pas je sais pas du tout du coup ah on va aller mettre des soies à la banque déjà ça libérera une case et puis on va aller voir si on se fait des petites décos moi j'ai fini les fossiles sur toutes mes îles je crois elle est belle l'armoire ancienne mais elle coûte la peau des fesses je sais pas je vais aller voir quand même du coup l'armoire si je l'ai je pourrais peut-être la rajouter éventuellement à la maison de la culture parce que j'ai fait la dans la première pièce en fait c'est sur cette thématique là je vais quand même aller voir je me rappelle plus alors des peaux j'aime bien garder toujours un peu plus de 20 000 sur moi mais là si je prends le map de toute façon je pense que ça sera plus cher Snow et Kani vont bien bah très bien Snow je crois qu'il dort et Kani soit il doit regarder le stream cet après-midi on s'est fait un petit peu de chasse aux fantômes en duo mais tout doucement parce qu'il fallait que je reprenne et que je me fasse pas trop mal on fait deux petites enquêtes sympa on a voulu vous faire une vidéo avec une école mais c'était une catastrophe sans nom on s'est fatigué tout le temps on est pas mort mais on a rien trouvé on a pas trouvé le fond aucune preuve donc on a laissé tomber et du coup on s'est fait des petites enquêtes pour nous Snow va bien moi aussi j'ai profité des promotions Halloween sur Steam et le PlayStation Store oui c'est vrai j'ai juste regardé le prix avant d'aller voir mais j'aurais pu faire l'inverse ça aurait été plus simple 37 000 c'est pas si cher que ça je vais voir si on pourrait la mettre dans la pièce principale ou pas parce que si elle rentre je la prends si elle rentre pas je la prends pas forcément parce que je les avoue il n'y a plus de place on va aller voir ça de soi là à côté la maison de la culture faut pas que j'oublie qu'il peut y avoir la terre en tuile si je vous tombe dessus surtout qu'il faudrait que j'en attrape trois pour pouvoir faire un modèle ah mais je l'aime en couleur claire est-ce que si je la mets de l'autre côté j'arrive à faire quelque chose de la console parce que sinon ça m'embête de gâcher en même temps la console j'en ai déjà trois je crois à votre avis j'achète l'armoire et on la met là de l'autre côté où je laisse la pièce comme ça est-ce que la xbox one lui les jeux 360 oui mais pas tous kenny confirmera il me semble mais du coup je sais pas quoi faire est-ce que je remets une grosse armoire rustique ici de l'autre côté du coup il faut que j'enlève le siège la console le miroir bon le truc commun on s'en fiche le squelette je le mets comme j'ai mis la fleur de l'autre côté je sais pas en fait en même temps je trouve que ça pourrait faire sympa je mets l'armoire mandine je vais la chercher bah du coup je mets l'armoire non je vais l'acheter je la mettrai demain parce que bah ok je mets l'armoire elle laisse comme ça vous savez quoi on va trancher je vais l'acheter je verrai demain de toute façon je peux pas le changer c'est pas avec le compte là que je peux faire dans la maison donc j'ai pas trop le choix je vais aller chercher juste un peu de sous ils manquent combien du coup moi ils mangent je vais prendre 10 000 ça suffit et de sonnera chercher des créatures marines bah je regarderai si ça fait trop chargé c'est pas grave au pire je la changerai je la mettrai peut-être la foncée à la place de la Claire bon allez bah il ne me restait grand chose mais comme on refait qu'est-ce que c'est mandine quelle impatience bah oui on va y arriver mais après si je vous montre la surprise vous allez tous partir et me laisser tout seul sur mon stream j'ai pleuré on va y aller on va y aller je vais juste acheter l'armoire on va aller faire 2-3 petits objets champis quand même parce qu'à la base c'était le but et la surprise elle arrive en plus elle a pleuré que 6 fois aujourd'hui j'ai même pas pleuré c'est pas vrai bon c'est pas grave Aurion je la prends de toute façon je l'avais peint à la couleur là au pire je vais peut-être juste la changer parce que je crois que je préfère celle-là à l'autre couleur on verra bien oh bah pas de soucis qu'elle aussi tu veux je te la recommanderais comme ça moi je vais juste l'acheter par terre après elle se voit pas forcément les armoires puisqu'elles sont à l'entrée donc c'est peut-être pas gênant de les mettre toutes les deux je vais juste la lâcher mais lâcher non tu veux pas bon on va la lâcher ici alors voilà je vais la lâcher pas ici parce qu'en fait demain sinon que je vais venir jouer je la verrai pas elle ne pleure pas tout le temps quand même je vais aller regarder on va faire déjà un ou deux objets j'ai une idée pour ce que je pourrais mettre là dans le trou je vais juste voir si c'est réalisable alors au niveau des plans du coup je rouvre les plans pour ceux qui étaient peut-être pas là tout à l'heure voilà j'ai tous les plans on a tabouret bas champi rond d'un champi table champi lampe champi parasol qui est juste une tuerie sol forêt mur champi je vous ai montré tout à l'heure mur forêt couronne champignon paravent parapluie et baguette on va vous dire baguette moi je m'en fiche un peu c'est ça qui m'intéresse ah non j'en ai plus qu'un mince bon bah je voulais le mettre tant pis c'est rip et on va pas pouvoir faire grand chose du coup on va pouvoir faire des petits comme ça je peux en faire trois et bah on va se faire une lampe je trouve que c'est déjà pas mal parce que quand vous verrez pourquoi j'en ai plus pas tant que ça vous comprendrez ah je voulais prendre les kits de transformation pour le changer de couleur où ils sont ? là Kenny pas bien de cafeté non mais euh j'abandonne en ce moment je sais pas ce qu'il a il est intenable non j'allais ranger ça je voulais juste ranger la pomme de pain avant de faire n'importe quoi voilà on va faire la lampe le champignon rare il est sous il est au pied d'un comment dire d'un sapin mais il est enterré ça fait une croix comme pour les fossiles alors du coup c'est la lampe je sais pas je vais pas c'est pas forcément non je voulais pas faire ça je voulais pas la mettre forcément dans le trou en haut mais je vais la mettre alors je vais regarder ce qu'on a comme couleur bon tu sais ça change rien le confinement pour nous Pikachu on a pas bougé depuis alors on l'a en générique en vert en blanc en bleu parce que celui-là il est trop beau ou en jaune j'ai bien envie de le mettre en jaune dans le sens où il va être au-dessus du champ de citrouille marge et mandine tu as toujours ces champs de citrouille j'hésite encore à les enlever non moi je les garde clairement c'est trop beau d'ailleurs c'est ça que je voulais aller faire on va aller les récolter avant qu'ils soient 22h pour que je puisse les vendre alors on va déjà placer celle-là c'est trop beau allez on récolte vous savez quoi on récolte je vends et dans la foulée je vous montre quelqu'un veut prendre Kenny en vacances s'il vous plaît j'en peux plus moi c'est pas possible regardez moi c'est horreur ah non moi les champs de citrouille je les garde c'est clair je trouve ça tellement génial et en plus si tu joues régulièrement ça rapporte des sous on va se faire les trois d'un coup comme ça c'est fait on est tranquille et ça m'a pas arrosé celle-là et celle-là elle a arrosé ou pas j'ai des bugs des fois d'arrosage c'est incroyable tu le vas toi je te l'offre tu vas vite me le rendre je te le dis moi je savais ce qu'il mange dans une journée en plus je vais aller récupérer celles-là qui sont ici aussi après comme genre je joue tous les jours c'est pas un problème d'arroser ouais moi je vais habiter chez Mandine de quels nouveaux légumes tu parles Galou tu crois qu'on aura des nouveaux légumes à récolter ça serait génial il sera calme avec Mamita dans les parages ouais mais elle arrête pas de le défendre alors je suis pas sûre et puis qu'il y a de choux toi aussi tu dis Runa avec Thanksgiving qu'on aura des légumes ça serait tellement génial bah du coup autant garder des champs de citrouille et puis bah compenser après oh ça serait tellement bien j'ai encore de la place pour les stocker oui bah je vais faire le dernier champ et après je vous montre la surprise et puis après on va faire des petites décos d'accord oh c'est Gonzo pas très sympa celui là mais c'est ce que j'ai lu dans l'article qu'elle nous dit à partager d'accord bah j'ai pas osé regarder j'avais pas envie de me faire spoil en fait mais j'en avais déjà entendu parler aussi mais du coup je sais pas bah ouais mais j'ai vu Galou franchement ça serait génial ça serait vraiment génial qu'on puisse récolter des nouveaux légumes et tout ça serait top bah du coup si c'est pour Thanksgiving ça va faire quand même un événement qui va être très court je pense et bonsoir à ceux qui nous rejoignent oh j'ai vu quelques collections qui sont pour Noël dans le guide ça a l'air super chouette j'ai vraiment vraiment hâte d'y être ah il y a plus de place bon on va aller déjà vendre celles qu'on a sur nous j'en viens chercher les dernières et après je vous emmène quelque part bah c'est pas un cauchemar mon pauvre Kenny il est gentil comme tout attention à ne pas refaire de bêtises là j'ai des citrouilles j'aurais peut-être accessoirement posé l'argile aussi hop en hiver quand on arrive à la période de Noël j'essaierai de faire un coin sapin avec plein de cadeaux autour non mais il y a des trucs super c'est un petit peu sur là dessus que mon cerveau est déjà en train de partir dans tous les sens en imaginant ce qu'il va faire pour Noël et je vous dis que si j'arrive à faire ce que je veux ça va être magnifique en tout cas à mes yeux ça sera magnifique ouais je veux bien Pikachu envoie petit Pikachu peut-être qu'il apprendrait la vie à ce nom pas sûr qu'il survive au nouveau trajet le pauvre mais envoie-moi petit Pikachu deux monstres ensemble ça va bien ah mais grave franchement quand je vois ce qu'on va avoir en fin d'année ça va être topissime le truc c'est que sur Nana Juichi je vais être obligée forcément de supprimer toute une partie de ce que j'ai fait mais bon c'est pas grave c'est fait pour c'est fait pour bah ouais il a un ange Kenny un peu démon des fois mais ça ça arrive oh j'adore maman j'ai raté l'avion galou j'en regarde tous les ans la période de Noël moi j'ai ma petite liste de films de Noël que j'en regarde tous les ans alors je sais pas si nos maisons seront décorées à l'extérieur le 25 décembre ou pas ou si ce sera que les arbres voilà tout est arrosé je vends lesquels Zabou lesquels quoi mon dit ah les films bah maman j'ai raté l'avion 1 et 2 j'adore le Pôle Express qui est un animé je le trouve vraiment il est sur la margine Noël et je le trouve vraiment mais magnifique je le regarde tous les ans et tous les ans à la fin j'ai envie de pleurer mais je le trouve fantastique après dans un autre registre Gremlin c'est devenu un incontournable je le regarde tous les ans après il y a 2-3 films d'horreur sur le thème de Noël que j'aime bien regarder aussi mais en priorité ouais je te dirais le Pôle Express et Gremlin c'est mon rituel en fait demain on va acheter mon petit poisson cagé oh trop chou tu me prends une photo on va juste racheter des kits avant de partir parce que s'il ferme j'en ai pas beaucoup en fait 8 mois déjà petit Pikachu parce que sinon il a eu 3 ans lui oh le Pôle Express c'est mon super kiff le pain Noël est une ordure j'ai du mal à regarder parce que moi je trouve rien de marrant dans ce film je le trouve que c'est un drame humain tellement horrible qu'au lieu de rire il me ferait pleurer donc j'évite en fait on voit la solitude de tous ces gens ça me voilà alors se refait-on un meuble champi encore ou est-ce qu'on va directement à la surprise oh le Pôle Express mais ouais je trouve que c'est à tous les âges en fait tu le vois complètement différemment au final à nos âges forcément on comprend tiens comme je suis surprise qu'Amandine soit la première à répondre pour les tout petits ben voilà ça reste la magie de Noël et pour ceux qui sont entre deux ben je trouve que voilà je trouve franchement que ce film est génial allez surprise on retourne donc à la maison des saisons ah ouais Valéria ne t'aime pas le Pôle Express moi je le trouve tellement magique alors là on est dans la pièce principale donc où on a dit tout à l'heure qu'on a mis le mur champi là on a la pièce été là on a la pièce balade printanière ici on a la pièce avec les cerisiers en haut on a vu qu'il y avait l'hiver et en bas on a quoi on a une super collection ouais ben oui non mais c'est clair mais moi j'ai un petit problème avec toutes ces choses qui touchent un petit peu comment ça aux relations humaines et à la solitude des gens donc c'est pour ça que j'ai du mal après c'est un très bon film ça c'est clair bon oui on va voir des photos oui c'est vrai que Galou adore les aquariums allez donc mon dinette on va se calmer oui allez Isabelle descend elle descend ta-dam ma pièce champi au grand complet j'ai tous les éléments je crois oui je dis pas de bêtises comprenez pourquoi j'ai plus beaucoup de champignons mais j'ai travaillé très dur pour vous avoir tout ça j'ai pas triché j'ai eu tous les plans j'ai ramené les champignons que j'avais sur toutes mes îles regardez comme c'est bon alors j'ai choisi cette couleur là parce que j'adore les champignons de la couleur là après là j'ai mis vous voyez les jaunes et voilà il y a plein de choses il y a plein de couleurs là on a le parapluie ça c'est les paravents j'ai mis un petit escargot je trouve qu'il allait bien là ceux là c'est ça que je voulais mettre en fait au dessus de ma maison mais il manque un champignon alors je le ferai plus tard et puis je déplacerai la lampe et il y a d'autres couleurs on va aller les regarder mais franchement je les trouve trop beaux j'ai remis là les petits tas de feuilles bah merci je vois que ça vous plaît il y a maman j'ai raté l'avion sur Disney Plus je les ai en DVD donc oh mais Valérienne ça fait que 3 jours c'est normal que t'aies pas tous les plans moi j'ai squatté la plage donc mais franchement je trouve ça tellement beau je sais pas si on peut ah non c'est pas ma maison j'allais dire je vais éteindre mais non je ne peux pas éteindre c'est pas ma maison bah oui merci Mario alors voilà j'ai fait 4 petits tabourets le mur il est magnifique j'ai galéré à avoir ce mur j'ai cru que je ne l'aurais jamais mais finalement il est arrivé et j'adore ces troncs là je les trouve tellement beaux alors je vais essayer de en remettre dehors forcément t'as déjà 2 plans d'où moi j'en ai pas eu un seul je les ai vraiment eu un derrière l'autre en fait tous dans des ballons mais un derrière l'autre le paravent il est magnifique je trouve alors dehors je pense qu'il rendrait super bien alors ça c'est pareil c'est dommage parce que c'est le premier entre guillemets parasol ça s'appelle parasol champignon c'est le premier qu'on a mais regardez comme d'habitude on ne peut pas aller en dessous alors au final il fait office de parasol mais on ne peut rien en faire ça aurait été sympa de pouvoir s'asseoir à ses pieds je ne sais pas moi une petite lampe je les préfère allumer c'est clair le mur non c'est un craft galou ça est parti des plans regarde là tu as le mur champi c'est celui qui est au dessus et en bas t'as le seul forêt qui est là et t'as le mur forêt ça fait partie de la collection de champignons tout simplement tu regardes il faut quasiment tous les champignons alors les champignons rares si je ne me trompe pas il n'y a que pour le seul forêt qu'il en faut et du coup c'est ceux que je vais avoir en plus parce que je ne m'en sers pas et je trouve ça trop trop beau alors je ne l'ai pas fini parce que je vais rajouter je pense des lampes de différentes couleurs dans la pièce je vais peut-être rajouter deux tabourets ici encore mais là c'est tout ce que j'ai réussi à vous faire je voulais à tout prix qu'on le découvre ensemble plutôt qu'au travers d'un journal donc c'est pour ça que vous le voyez c'est soir et ouais moi franchement je trouve que cette collection elle est magnifique alors du coup je vais voir ce qu'on peut faire pour remettre dehors s'asseoir sur quoi Valériane tu parles sur les petits tabourets je pense c'est des tabourets donc c'est la seule chose où on peut s'asseoir par contre je pensais peut-être qu'on pouvait monter là-dessus mais non allez on s'en va vous avez assez vu vous en voilà encore un peu on va aller voir ce qu'on peut faire comme ça je vous montrerai peut-être les différentes couleurs de ce qu'on arrive à modifier bien sûr je n'ai plus beaucoup de sapins alors je ne pense pas à mon avis le parasol il fait 2 sur 2 mais 2 sur 2 on ne peut pas aller en dessous merci Aurore donc du coup j'avais ici le mur jean que je l'ai enlevé pour pouvoir mettre quand même le mur champi elles sont où les schtroumpfs ah pas schtroumpfs pas schtroumpfs c'est vrai que ce serait joli un village de schtroumpfs mais bon ça n'a un peu rien à voir on va aller à la maison j'allais voir ce qu'on peut faire et puis du coup je vais peut-être en profiter après pour refaire un tour rapidement pour voir si on arrive à nouveau à avoir d'autres créatures marine et moi je cours oh ma petite colala achico elle est une pote à toi oui c'est la tête de boudin et moi je cours depuis tout à l'heure mais c'est vrai qu'il y a notre copine ta en tube qui traînasse par là ah la ta en plus ça ressemble aux maisons c'est rigolo exactement ce que je dis mon dine j'en oublie qu'il y a la ta en tube dans le coin alors qu'est-ce qu'on peut faire à mon avis plus grand chose en fait la majorité se fait avec des champignons maigres ce qui fait que on peut pas faire grand chose ben voilà je peux faire plus que des petits bon on va en faire c'est pas grave je vais en faire deux je vais quand même garder au cas où les champignons ronds pour demain si je peux faire j'ai déjà vu deux fois la ta en tube ben on va je crois qu'il y a trop de choses à Nanajouichi du coup je la vois pas alors ben du coup on va les personnaliser je pense que je vais en faire deux différents donc là c'est celui qui est générique comme ils disent on a la version blanche la version bizarre champignons ou jaunes je pense que je vais faire un blanc j'ai entendu qu'il fallait la ville 5 étoiles pour avoir des champignons rares c'est vrai ou pas et ben j'en ai aucune idée Valériane je peux pas te dire mes îles sont toutes à 5 étoiles donc j'en ai eu partout sincèrement je sais pas te dire faudrait que je regarde éventuellement s'ils en parlent dans le guide mais ça me dit rien j'hésite entre celui-là et remettre un rouge dehors parce que j'en ai pas des rouges dehors je vais mettre le rouge au pire je ferai les autres demain tu l'as lu aussi mais c'est bien possible de toute façon moi je vais les garder donc s'il en manque à quelqu'un et que j'en ai encore il n'y a pas de soucis ça je vais le lâcher on n'a plus besoin ça augmente les chances d'en avoir bon ça va alors c'est joli n'empêche la petite lampe là au dessus ça rend vraiment bien je vais les mettre je pense dans les trous que je vous ai montré tout à l'heure à l'opposé là-bas ou ça peut être sympa il faudrait que je le fasse mais du coup il va falloir que j'attende un petit peu plus plus il y a d'étoiles et plus il y a de choses d'en avoir elle a plein d'étoiles aujourd'hui ah des étoiles dans la note oh mais je suis cru j'étais froid c'est pas possible ne vous moquez pas et bonsoir à ce qui arrive ça fait un peu d'écho vous voyez le blanc je trouve qu'il ressort pas assez le rouge est plus joli on dirait une tête de toad maintenant Zabou je t'ai pas demandé de te t'asseoir j'arrive pas à le prendre et à le pousser c'est incroyable ma ville est 4 étoiles et je veux pas enlever d'arbres non mais je pense que t'en auras Valériane ah quand même j'arrive il était temps je vais les laisser là je pense que j'en ferai peut-être un ou deux pour mettre ici au bord de l'eau en plus ils peuvent servir de siège c'est top alors en haut on a deux lampes il y a un ballon non pas dans le coin moi je trouve que les ballons on les entend moins en ce moment qu'avant je sais pas si c'est moi mais je sais pas si je laisse les lampes champi comme ça posées dans le champ ou si je les mets ailleurs après pour l'instant elles gênent pas mais de toute façon ici je vais rien rajouter je disais chez Katsupi qu'il va falloir que je fasse des champignons mais je pense que ce sera plutôt des lampes que je vais faire pour mettre dans la forêt mystérieuse sur Arcadia ça fera joli je pense ces petits champignons parce qu'au final les autres on les voit pas spécialement s'ils sont pas illuminés donc peut-être que je mettrai un tronc aussi à l'entrée mais ça s'arrêtera là et après je mettrai des lampes on a les deux petits sapins avec les pommes de pain elles sont chouettes là j'ai le banzai le banzai cerisier je vous montre un petit peu en même temps cette lampe je la trouve tellement belle alors j'ai tout rempli ici avec mes muguets ce qui fait que je ne sais pas pourquoi ils ne poussent plus jamais ailleurs donc j'ai plus de muguets mais j'en ai tellement que ce n'est pas grave bah du coup on a fait ce qu'on pouvait je vais aller ranger les champignons parce que je sens que je vais faire une connerie avec ça serait un petit peu bête il faudrait que j'arrête de me promener je vais tomber une année avec ma copine ça ne va pas le faire le scorpion me dérange pas mais alors la tarantule je la déteste c'est pareil cet espace là j'y verrais bien y mélanger des champignons et enlever les fleurs qui sont là je ne sais pas trop en fait je verrais bien un gros un parasol ici et peut-être une table devant juste pour faire vraiment le gros champignon posé et je garderai uniquement les fleurs rouges sur le côté qui iraient bien avec la couleur que je vais choisir voilà ça va venir dans les jours qui viennent donc du coup vous retrouverai ça les idées principalement via le journal qui va reprendre un peu plus d'activité je vais entreposer ça du coup j'ai plus que trois sortes de champignons et on va aller se faire un petit tour dans l'eau c'est cinq champignons par jour ouais Valériane je confirme il y en a des fois ils sont chauds à trouver quant à une île qui est bien bien remplie je vais juste poser ça par terre c'est pour avoir une place de plus allez on essaie de se remplir un inventaire on a 20 minutes pour essayer de le vendre avant 22h pour gagner l'argent au taquet et trouver les nouveaux bah c'est clair que c'est pas assez parce que moi là je veux dire j'ai pu le faire parce que j'ai plusieurs îles plus Kenny m'a donné les siens bah sinon je pense bon t'arrives quand même à tout faire parce que 5 par jour il y a 30 jours ça en fait 150 après faut voir comment ils sont répartis quoi mais c'est principalement les champignons maigres et plats qui sont utilisés les autres ont moins d'importance en tout cas moi j'adore le matin faire ma petite chasse aux champignons en faisant le tour de l'île ça rajoute un petit peu un petit truc je vais juste boire un coup je suis désolée des fois j'ai 3 champignons autour du même arbre il faut dire qu'il n'y a pas énormément de place à Nanajouichi donc pour que les champignons ils poussent c'est pas gagné ce qui aurait été sympa c'est qu'ils en rajoutent de manière aléatoire un petit peu sur les îles sur les îles mystères ça aurait pu être bien ça aurait relancé un petit peu l'intérêt d'aller sur les îles parce que moi aujourd'hui j'en trouve plus vraiment puisque je n'arrive plus du tout jamais à tomber sur l'île aux hybrides encore que aujourd'hui j'en ai plus besoin mais j'avais essayé quand j'ai refait Fossilia pour avoir des fleurs noires mais j'ai jamais réussi à la retrouver ah l'île aux clochettes il n'y a pas de problème elle arrive régulièrement puis maintenant aller sur une île le soir ça veut dire aller sur une île et risquer de tomber sur une tarantule non merci alors on n'a pas eu encore de pétoncle pour avoir le plaisir de voir Pascal et on n'a rien de nouveau depuis tout à l'heure et si on dit qu'il y a des nouveaux crâmes moi je les veux et du coup je pense qu'on se refera à un live matinal au milieu du mois pour découvrir l'événement qui arrive d'ici quelques jours je pense nous allons au tour du 15 si je ne dis pas de bêtises je me trompe peut-être ça va être encore un truc fantastique oh une perle dis donc je viens de penser à un truc et si on arrose au pied des arbres vous pensez que ça peut faire devenir des champignons je pense pas sincèrement galop je pense que ça change rien du tout ah les séries sur les hôpitaux et tout moi il y a la belle lurette que j'ai arrêté de regarder je trouve que ça me rendait malade je supporte pas les hôpitaux c'est quoi ça c'est ça le concombre de mer génial c'est très bizarre et ça me fait super froid dans le dos c'est bizarre il y a quoi le 15 je sais pas si c'est le 15 mais c'est en cours de moi bon je vous dis pas ça vous gâchera la surprise de toute façon vous le verrez suffisamment je sais plus exactement si c'est le 15 faut que je regarde on va dire qu'il y a un autre événement avec d'autres plans qui vont arriver avant la fin du mois je crois que c'est vers le milieu et ça faut à tout coup qu'on le découvre ensemble parce que ça va être magnifique donc du coup il me manquerait trois créatures encore c'est ça ah bah voilà notre pétanque les pascales oui c'est ça Valériane tout à fait hé ton pétanque là je peux l'avoir bien sûr de toute façon il va me donner une perle et bonsoir à ceux qui nous rejoignent j'adore ces phrases le dernier wagon n'arrive qu'un tout petit peu plus tard que le wagon de tête man ça fait réfléchir pas vrai oui bien sûr Pascal du coup il m'a donné quoi une perle la collection sirène elle était magnifique à faire je trouve franchement ils ont assuré sur les sur les collections elles sont magnifiques moi je suis à fond dans les séries sur la magie j'attends la suite de Sabrina avec impatience j'ai pas fini je crois les derniers épisodes j'ai préféré la première partie de la série à la deuxième donc je suis en train de me faire Buffy donc voilà mais revoilà un concombre je suis où sur la carte je suis tout en haut il va falloir que je redescende parce que sinon je vais être embêtée pour regagner la terre mais tu peux pas dire que toutes les soirées sont longs Pikachu est-ce que tu t'ennuies là quand même on mange quoi qu'est-ce que tu manges Pikachu oh regardez il y a Pascal derrière qui nage bon du coup on a trouvé deux nouvelles créatures marines vous m'avez pas répondu il me manque trois c'est ça ah le concombre bah moi je n'aime pas le concombre oui Buffy galop c'est sur Prime bon je les ai en DVD mais du coup sur Prime ils sont au définition ils sont tellement beaucoup plus beaux je suis à fond dedans je me suis fait déjà les deux premières saisons en deux jours je crois je vais me mettre tranquille sur le canap avec les switch live dans la main et hop petite Buffy c'est dommage ils sont pas mis en gel j'aimais bien aussi ah cette fin d'année sur le jeu elle est fantastique le conchon de mer attention il est rapide d'accord et bah j'espère qu'on va le trouver Valéria sinon je le chercherai de mon côté mais ce serait cool qu'on le trouve ce soir tu préfères en gel ou net alors moi Buffy c'est pour moi la série est coupée en deux il y a les trois premières saisons où il y a en gel voilà pour moi c'est mon coup de coeur après quand il est plus là qu'il passe à l'université j'ai un peu plus de mal et du coup ben en gel c'est la série un petit peu plus adulte quand même et il y a des passages mais qui sont tellement drôles bon il y a des trucs chelous il y a des trucs j'ai pas trop compris ce qu'il faisait dans la série mais effectivement il y avait des trucs vraiment exceptionnels et juste la fin qui m'a fait super déçu je n'étais pas forcément convaincue par la fin de Buffy mais la fin d'Angèle m'a fait alors là c'est complètement ruiné tous mes espoirs mais j'aimerais bien me la refaire en entier ça fait tellement longtemps puis il y a des personnages secondaires qui étaient fantastiques dans Angel quand on voit Cordelia dans Buffy on a du mal à imaginer que ce soit elle qu'on retrouve dans Angel après à toi aussi tu préfères Angel c'est marrant après c'est un chouïa plus mature aussi bon petite créature marine vous êtes où ? ouais tout à fait tout à fait Jean-Luc on va y'a un ballon on va non c'est pas la peine de toute façon j'ai plus de plan à obtenir donc je vais pas arrêter ma chasse pour le ballon ah mais Cordelia elle est fantastique vraiment fantastique ah mais Spike il est dans Angel quand il arrive dans Angel il est énorme ah moi j'ai l'intégrale des deux à la maison ah bah Buffy c'est une gamine donc au début moi j'aime bien c'est sa personnalité qu'ils lui ont donné je trouve vers la fin qui est un petit peu un petit peu bizarre et puis les tensions les choses qui se passent aussi exactement avec avec Huilo c'est pas toujours top non plus je trouve je crois que j'aime les deux en fait Johnny il faut quand même pas cracher dessus il est quand même canon quoi et même en vieillissant dans Bones il reste lui quoi et pendant ce temps là les grosses bébêtes se cachent ah il y a Gullivar qui marche sur la plage bah du coup on a quand même bien avancé même si j'ai pas trop de champignons pour vous montrer mais vous avez compris pourquoi j'ai plus beaucoup de champignons il y en a tout fait aujourd'hui oula on a trouvé un petit nerveux là dans quoi je connais pas c'est quoi ça Pikachu c'est le team ouah c'est quoi ça un crabe royal oh mon dieu elle est magnifique oh la la ah Bones j'adore j'ai tout l'intégral en DVD pareil c'est dommage j'aimerais bien qu'il y remède sur Netflix ou ou Prime parce que je suis un petit peu finie heure de me lever et de changer le disque mais moi j'ai sûr kiffé Total les enquêtes sont patientes ça fait longtemps série militaire moi France ça n'a pas marché juste une saison d'accord en même temps quand on parle maintenant le nom me dit vaguement quelque chose mais un deuxième crabe ah non merci une langouste il me reste quoi comme place 7 ok et merci MJ Peach pour le follow bienvenue ah on a à nouveau le concombre on a trouvé notre truc à répétition ouais du coup la série elle continue aux Etats-Unis c'est ça que t'es en train de me dire Pikachu ouais c'est plus 1000 mètres c'est 1000 km du jus faut que je trouve les bébêtes après c'est possible peut-être que la série si elle continue aux Etats-Unis on la voit arriver sur les plateformes et bonsoir à tous bonsoir à ceux qui nous rejoignent après en France le problème c'est qu'on sait pas distribuer des séries donc comme ça ah 3 je veux dire c'est peut-être des choses qu'il faut surveiller ça peut peut-être arriver sur les plateformes de streaming entre guillemets et merci Emelix merci pour le follow merci de nous rejoindre alors on va être de plus en plus en stream sur Animal Crossing mais on est en stream aussi régulièrement sur d'autres jeux très prochainement on retournera sur Farm Together et il y a des jeux un petit peu plus costaud avec des jeux d'horreur etc il y a vraiment de tout peut-être la cuisine à la prochaine mise à jour la cuisine je suis pas sûre tu crois est-ce qu'on a encore un crabe oui comme ça je peux en garder un ça c'est classe j'en mets un au musée du coup je sors encore une fois plus mon mot ça va être de moineau il me reste trois places Zabou tu connaissais la série Dark Angel oui je la connais je n'ai jamais regardé ah ouais c'était si bien que ça tu fais chauffer le tracteur mandine alors je sais pas encore si on reprend dimanche on verra dans quel état j'ai fini la semaine mais si ça va moi ça serait avec plaisir mon cerveau légume a planté allez dernier je vais aller regarder à quoi ressemble ce crabe du coup il y a encore un autre crabe ou pas ah c'est une animone de mer alors je suis près de la maison nickel comme ça j'ai juste à le laisser là je vais les installer à l'intérieur demain ça va être chouette je ne le fais pas devant vous parce que ça m'oblige à rappeler un autre personnage etc c'est un petit peu casse pied c'est pas passionnant à regarder alors à quoi il ressemble ce crabe wow oh la classe ah oui il me le faut avec ma chérie on vient de finir la série scorpion sur netflix on est déçu de la fin j'avais commencé à regarder et je n'ai jamais été au bout je ne sais même pas si j'ai fini la saison 1 regardez la classe qu'ils ont ces crabes ils sont géniaux la fois j'engage un protecteur sur farm together parce qu'amandine me fait très très peur on va se rhabiller pour correctement pour aller au magasin n'est-ce pas il n'est pas à 22h non il nous reste 4 minutes pour aller vendre je ne vais peut-être plus attendre de me rhabiller je veux les sous attention à dame tarantule ça ne serait pas je n'ai pas d'instrument dans la malle je ne devrais pas m'attaquer pensez au pikachu attention parce que mon dinette elle a mis ma tête à prix je crois elle est géniale la musique à cette heure-ci dis donc j'ai regardé il y a trop longtemps je ne me rappelle même plus c'est pas dans celle-là ou il y a Robert Patrick je ne sais plus allez ça je garde il ne faut pas que je vende le crabe il ne faut pas que je vende le crabe ça non plus c'est ça le reste j'avais ouais c'est bon elle est trop belle la musique si c'est ça il me semblait bien je crois que c'est juste pour lui moi c'est un acteur que j'adore j'ai adoré son rôle dans les dernières saisons de dix files j'avais regardé pour lui et après je suis un peu passé à autre chose mais la série au début je la trouvais sympa c'est ça il faut que je le ramène les deux je ne fais pas de bêtises je n'ai même pas regardé à quoi ressemblait oh j'ai oublié de vendre un truc à quoi ressemblait le concombre c'est pas grave elle est belle la musique avant fermeture franchement d'habitude je joue le soir en portable à l'heure là donc du coup j'entends moins bien parce qu'il y a la télé Robert Patrick il est génial dans X-Files oui dans True Blood j'avais oublié dans True Blood ah oui ça y est ça me revient ah oui moi X-Files j'ai adoré son personnage du coup j'ai oublié de vendre un truc au moins oui c'est pareil c'est uniquement pour lui j'avais commencé à regarder faudrait que je m'y en mette d'ailleurs ah oui c'est vrai je crois que j'ai encore le temps d'aller lever entre la petite truc qui traîne là où je vais me faire jeter ça m'est déjà arrivé d'arriver et bim 22h vite 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 voilà c'est bon voilà c'est bon d'or Buffy X-Files il restera devant tout je crois c'est pareil je me refais les intégrales en bloc et pareil bah du coup j'ai les en mis sur Prime donc c'est cool même si j'ai l'intégrale en Blu-ray alors je vais aller ranger les perles j'ai combien d'argent moi on va aller en mettre des sous à la banque encore une fois c'est cool n'empêche que les créations marines pour se faire des sous ça marche pas je prends bien comme ça ça me permet d'économiser un petit peu pour la prochaine maison alors Charmette j'ai l'intégrale en DVD ouais j'adore je préfère les premières saisons sincèrement que les dernières mais j'adore aussi pas autant ça me prend pas autant que Buffy mais j'aime beaucoup ouais j'avais eu bah qu'il m'avait offert il y a 2-3 ans coffret collector en grand format de livre bah c'est le format en fait de leur livre qu'ils ont grenier c'est vrai voilà je suis d'accord ça ça a mal vieilli mais moi voilà je peux me poser une après-midi complète et regarder que ça mais galop je vois qu'on a le même registre parce que Smallville je surkiffe oh du coup ils ont aussi mis sur Smallville sur sur Prime donc je le regarde entrecoupé de Buffy je vais même pas regarder si j'ai des trucs qui traînaient là-dedans ouais bof ah Dexter est une série très sympa effectivement longtemps qu'on a pas re-regardé d'ailleurs du coup on peut plus faire de mâbles champi je suis en train de réfléchir à ici moi je me dis ouais ça pourrait être vachement sympa que j'enlève des fleurs c'est pareil les fleurs autour j'ai plus envie de les laisser en fait je sais pas il faut que je rechange un petit peu un petit peu les nannas juici que je leur mette un petit peu dans tous les sens Doctor Who bah j'ai un peu honte mais on a jamais regardé jamais jamais regardé ça m'a jamais attiré je sais pas pourquoi je peux pas dire pourquoi après je voulais pas Game of Thrones ne m'attirer pas non plus et une fois qu'on a regardé on était à fond dedans et bonsoir à ceux qui nous rejoignent je vais vous laisser les amis bonne soirée à tous et bon live ma Zabou bah des gros bisous ma galou et merci d'être venu de toute façon on va pas encore rester 3h c'est un petit live on a découvert ce qu'on voulait ça je peux le ramasser donc on a mis une lampe ici alors Kolel elle arrête pas de râler mais elle est tout le temps devant ma maison est-ce que quelqu'un a eu des chats fétiches d'autres couleurs parce que j'en ai eu 2 enfin Zabou t'aimes bien la série Xena je n'ai jamais regardé jamais jamais donc je peux pas te dire Valériane je vais ramasser les coquillages on ira les vendre ils sont trop trop beaux je pense que je vais les mettre là je vais vous montrer c'est par là je me rappelle même plus ce que j'ai fait dans mes pièces t'en as jamais eu des chats fétiches c'est les objets de Gulliver j'ai pas de crabe dans la pièce là j'ai laissé une petite perle ici donc je dois un peu ah si j'ai le crable bleu là au fond il y a celui là j'adore c'est les vampires des abysses là ils sont trop chouettes c'est peut-être de l'autre j'ai peut-être d'autres choses encore de l'autre côté on va les regarder mais je pense que je vais les intégrer ben ouais ils sont trop beaux et après t'as le truc pour les faire en or mais j'ai pas envie de les utiliser alors je les laisse comme ça allez c'est ici je pensais le mettre tiens j'ai une pétonne de chaque côté j'ai peut-être en enlever une après je pense qu'à la place ici il y a de la créature là et de celle là je peux très bien mettre un coquillage euh un crabe ça fera plus joli à regarder ouais je vais ramener chez ça demain ouais Nico tout à fait ça me fait trop de... tu sais quoi cette série même si il y a des épisodes que j'ai déjà regardé et que je trouverais accessoirement sympa je peux pas c'est juste pas possible ça me fait trop penser au dimanche d'avant quoi série culture gaming n'en connais pas inconnu ce nom Loïs et Clark ça c'est une série que j'aimerais bien revoir j'ai regardé mais je l'ai jamais eu en intégrale donc du coup j'ai jamais regardé vraiment du début à la fin mais j'aimais beaucoup même si je pense qu'aujourd'hui ça a quand même sacrément vieilli ça aura un petit côté kitsch mais j'aimais bien j'aimais bien alors je regardais je sais plus sur quelle chaîne c'est peut-être sur série club à l'époque alors faire le tour des plages je vais récupérer les coquillages alors le seul objet d'halloween que je garde c'est la calèche parce qu'elle est tellement belle oh merci mardinette oh on a Gonzo qui a un gros souci il va encore me donner un tout pourri c'était M6 je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué mais j'ai souvent tendance à dire quetsch à vrai dire je ne sais pas comment ça m'est venu ni comment ça a commencé mais t'as un tir à continuer c'est moi qui veux non mais dis donc bah oui quetsch c'est trop cool c'est comme ça que je l'appelle mes petites non mais ah bah super les Bernard l'hermite j'aurai jamais le deuxième quoique bah oui si je fais n'importe effectivement j'aurai jamais le deuxième après tu vois Xena Hercule c'est des séries qui m'ont jamais attiré en fait donc du coup je n'ai jamais regardé pourtant à l'époque pareil je ne sais plus sur quelle chaîne elle passait et je suis déjà tombé sur des épisodes mais de là à dire que j'ai regardé non alors j'aimerais bien décorer un petit peu aussi dans ce coin là pour faire plus un côté automne alors je ne sais pas si je mettrais des feuilles peut-être sur la plage c'est dommage qu'on n'ait pas des pots de fleurs par saison aussi ça pourrait un peu changer la décoration mais bon je ne vais pas commencer à retourner Nana Juichi dans tous les sens sinon je ne vais pas m'en sortir je vais juste faire finir mon tour de plage alors excusez la petite Zabou si elle court dans tous les sens ballon où est-il là ? la trilogie du samedi soir mais ça c'était génial ça et les jeudis de l'angoisse c'était une grande époque Grimm c'est bien aussi mais ils sont sur Netflix je crois ou ils y étaient je ne sais pas s'ils sont toujours pantalon de jogging mouais on pourrait varier et donner des objets un peu plus sympas mince ah ben il est déjà tombé dans l'eau ben voyons oh il y avait coco ça c'est la nouvelle petite libellule de la saison oh la honte mais si saleté la demoiselle mais c'est pas possible je suis nul on se la refait ou pas bon quand même six coups pour l'avoir poser des fruits au sol près des arbres ouais mais si je mets des fruits au sol je vais perdre mes 5 étoiles c'est une super idée mais je ne veux pas perdre mes 5 étoiles un annajuichi ça m'embête de ne pas les avoir même si au final ça ne change rien mais ça pourrait être sympa ouais déposer un peu de pommes de pain et tout surtout que les pommes de pain je les trouve tellement belles on va aller ramener ça ouais je sais qu'il faudrait que je m'en foute des 5 étoiles parce qu'en fait ça au final ça t'empêche de faire ton île comme tu voudrais on est coincé pour des bêtises c'est tellement dommage regardez la cruche qu'elle fait découvrir que le nook est ouvert de 8h à 22h Zabou il faut mettre là dedans alors ça je vends je vends je vends je vends ça on s'en fiche j'en ai déjà plein ah bah c'est pas avec ça qu'on riche j'en ai mis partout des pommes de pain ah les renettes tu vas avoir raison de moi Kanye a raison et t'as raison aussi demain je pense que je vais en poser c'est vrai que ça ferait super joli pourquoi j'ai attrapé ce grillon qui vaut que dalle mais c'est vrai que c'est beau les seules que j'ai eu posées c'est dans la maison que je vous montrais dans la pièce tout à l'heure j'ai souvent de bonnes idées pour Animal Crossing mais la flemme de le faire mais complètement tu devrais t'y mettre d'ailleurs je leur dis ou pas hein vous aurez une surprise de la part de Kenny je vais pas vous dire très bientôt on va dire prochainement ça reste plus vague il y avait une série ce paranormal je ne me rappelle plus du nom je peux pas te dire du coup cet endroit il me dérange vraiment je pense que demain je vais retravailler dessus oui dans 10-15 jours ok on va voir ça alors moi en tout cas j'ai hâte il y a plein de petites choses si je suis sûr par exemple de cet endroit ça c'est clair j'y toucherai jamais je l'adore ça ce qui longe derrière je pourrais refaire accessoirement ça me plait pas plus que ça voilà après je pense qu'il y a des petits travaux à refaire sur Nanjouichi pour leur mettre un petit peu à jour je pense et vous savez quoi on va se faire le final on retourne dans la pièce champi on se pose je l'avais dit pas trop tard on est pas trop tard il est 22h10 on a fait plus que ce que je pensais faire donc c'est génial je vais continuer vous voyez si j'avais nettoyé aussi en dessous des arbres enlever les fleurs et je vais continuer à enlever des fleurs parce que je trouve que j'en ai beaucoup trop au début c'était bien ça remplissait l'île mais maintenant je trouve que ça fait trop chargé et un peu de simplicité ça fait pas de mal non plus au delà du réel oui c'était sympa aussi il y a des épisodes trop chelous j'ai pas vu ton message ma petite valérienne attends je remonte le chat Sherlock oui j'ai vu l'intégral c'est vraiment sympa j'ai commencé je me suis je crois tout fait dans un week-end c'était topissime et voilà petite Zéboube elle vous a ramené on fait une petite photo souvenir vous voulez avoir peur ou pas c'est toujours deux saisons après tout écoutez on va s'arrêter là donc pour aujourd'hui vous aurez donc la rediff disponible demain sur Youtube et j'espère que comme moi vous avez pris beaucoup de plaisir à faire cette soirée en tout cas je suis pas contente que vous avez répondu présent je m'y suis pris un peu tard mais ça risque d'arriver régulièrement je préfère faire les streams quand j'ai envie plutôt que de les programmer et d'y arriver mais que je ne sois pas bien là j'étais en forme je l'ai fait et ben j'espère du coup que ça vous plaît je reviens très vite je pense par le biais d'un journal ou de plusieurs en fonction de ce que je vais faire alors ben du coup je vous dis trop plein de bisous passez une bonne nuit merci Moindine passez une bonne nuit une bonne fin de soirée surtout prenez soin de vous faites pas de bêtises on ne sort pas pour n'importe quoi et ben du coup je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain ciao tout le monde